Bonjour et bienvenue pour ce 27e jour du challenge 31 jours de tarot. La question du jour c'est y a-t-il dans tes connaissances des personnes qui s'opposent ou qui n'approuvent pas ta pratique du tarot. Alors oui dans mon entourage très proche il y a des gens qui n'approuvent pas du tout ma pratique du tarot ou des oracles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand j'étais encore jeune et influençable j'ai mis de côté aussi ma pratique du tarot en me tournant un petit peu plus vers les oracles et dont les oracles sur les anges puisque puisque ces personnes là étaient très croyantes je me suis dit que ce serait peut-être plus facile en fait de continuer à faire ce que je faisais tout en prenant peut-être un oracle qui leur semblait plus acceptable. Parce qu'à l'époque j'étais encore très jeune et j'avais 15-16 ans donc c'est très difficile d'aller à contre-courant à cet âge-là. Et puis au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on prend de l'expérience, qu'on se cherche surtout, qu'on s'aperçoit que les réponses des autres ne sont pas nos réponses à nous, que l'on a le droit d'aller sur un chemin différent que celui qu'on nous a montré ou que celui qu'on essaie de nous tracer. Alors je dis pas que c'est quelque chose de facile à faire et que c'est quelque chose de rapide, c'est quelque chose de au contraire qui est long, qui prend du temps. Souvent on y va par des chemins détournés. Comme vous voyez moi en achetant un jeu, donc en gardant cette petite base de tarot oracle mais en prenant un jeu qui était ciblé un petit peu plus chrétien avec les anges, c'était ma façon à moi de détourner le problème et de rester quand même un petit peu sur la voie que je m'étais tracée, enfin que je commençais à me tracer. Et puis finalement plus on accepte à intégrer cette idée que de toute façon on n'arrivera pas à plaire à tout le monde. On a beau essayer ça ne marchera pas. Que la première personne à qui l'on doit plaire dans la vie c'est soi. Parce que quand on arrive à s'accepter soi, c'est beaucoup plus facile d'aller vers les autres sereinement. C'est aussi une façon de dire non et on doit savoir dire non dans la vie. On n'est pas obligé de tout accepter. Et voilà donc en fait donc en fait oui il y a des personnes qui continuent toujours à désapprouver. Je discute avec elles de temps en temps sur sur le sujet parce que parce que je suis pas fermée dessus. Par contre faut pas trop masticoter dessus. Voilà au bout d'un moment on explique et puis au bout d'un moment on se rend compte que de toute façon on a beau expliquer ça passera pas. Ben c'est pas grave. Après tout ça marche dans les deux sens. Moi j'accepte qu'ils ne soient pas dans la même voie que moi et j'attends en retour qu'eux acceptent que moi je ne sois pas dans la même voie. Voilà donc il y a tellement d'autres sujets de conversation. Ma vie s'arrête pas aux tarots et aux oracles. Il y a tellement d'autres sujets de conversation qu'on peut avoir ensemble. Autant se focaliser sur autre chose, quelque chose qu'on peut partager. Autant partager un bon moment plutôt que s'engueuler sur un sujet, c'est comme la politique. Autant éviter si on n'est pas d'accord et si on n'a pas les mêmes idées. C'est pas grave, il en faut pour tout le monde. Donc voilà. Comme je sais que ça peut être un sujet un petit peu difficile et délicat, si jamais vous avez des questions et que je n'y ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter en message privé sur sur facebook, sur le sur le lien de l'oracle des reflets. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc sur ce je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.